Vous avez raison sans dire que c'était un must win ce soir après les récentes performances. C'était important de les rebondir, j'imagine, pour ton équipe? Bien sûr, c'est certain parce que je dirais qu'ici on est habitué de donner de bonnes performances à nos gens. On faisait deux matchs et c'était difficile un peu. On veut donner la confiance aussi des gens et les joueurs ce soir étaient top shape. Tu es content, Desjardins? J'ai l'impression qu'on a vu le même gars. Je me souviens de lui à Rimouski et à Québec. C'était pas toujours orthodoxe, mais ça fonctionnait. Ça a été ça ce soir. Oui, mais tu sais, c'est certain qu'il n'y avait pas beaucoup de glace. C'était une raison pour laquelle on a fait la transaction. Parce que les deux gardiens de but, c'était dur pour les deux. C'était dur pour Loïc, c'était dur pour Cédric. Fait qu'en donnant, il fallait faire un choix. Et bien, Duneau nous a aidé quand même à faire le choix parce qu'il voulait avoir Loïc pour nous donner Trudel. Donc, on est allé dans ce sens-là. Ça fait du bien à Cédric ce soir de savoir qu'il y a le filet à lui. Tu as un nouveau remaniement aussi, tu as le filet où est-tu content? Tu as des jours que tu laissais? Oui, j'ai eu une discussion avec Yorail, tu sais, durant la période de transaction. Puis, tu sais, il a senti aussi que je voulais un peu plus. Mais je le dis depuis le début, c'est à gauche qu'il est à l'aise. Je le dis depuis le début. Puis là, dernièrement, on avait un petit peu de difficulté. Il est revenu parce qu'il avait joué à gauche avec Jean-Simon. Après ça, il était blessé. Quand il est revenu, je l'ai mis à droite. Je savais qu'il n'est pas aussi confortable. Par contre, moi, je voulais qu'il monte son intensité d'un cran. Puis là, on aurait essayé Alex Kenel à droite. Puis là, ce soir, ça a été. De temps en temps, là, tu sais, mélanger un peu les cartes, c'est pas mauvais. Chappe, elle dit ça Chappe, Stéphane Chaput. C'est habitué depuis le début de l'année de jouer avec Kenel. Donc, ce soir, ça fait différent. Puis là, tu sais, quand tu es trop habitué avec un joueur, des fois, tu oublies l'autre. Des fois, ça fait juste se remettre un peu les pendules à l'oeuvre. Puis ça a été bon ce soir. Poirier a connu un gros match quand même, pour un mec qui est confiné, je pense qu'on peut dire, dans un rôle de réservé. Oui. Mais, tu sais, lui, c'est vraiment un guerrier. Il est toujours à la pédale dans le plancher. Puis si vous avez remarqué, c'est les deux filets. Il était en avant du neuf, puis il se débattait avec la rondelle, bien comme il faut. Il n'est pas gros et grand. Il était en avant du filet. Ça fait que ça, c'est quelque chose. Je suis très bien content pour lui parce que, parce que quand je suis allé le chercher, il veut jouer un petit peu plus souvent. Alors, ce soir, ça va l'aider certain, à ce que je prenne des décisions favorables pour lui. J'imagine aussi qu'il est content du travail de Trudel et Richer? Oui, Richer a bien fait. Il ne donne le poc rapidement ce soir. Francis, il a un petit peu d'ajustement. Ça fait un couple d'années qu'il est arrivé à Dulou. Donc, là, il va y avoir un petit peu d'ajustement. Il voulait bien faire aussi. Alors, moi, je pense que c'était bien correct ce soir. Ça va toujours aller en progressant. Surtout du côté de Francis. Il était un petit peu anxieux à jouer ce match-là. Alors, tu sais, devant Jonquière, il avait eu des articles dans le journal. Il voulait bien faire. Mais Richer, il a gardé ça simple ce soir. Il a donné le poc quand il fallait qu'il le donne. Il a une bonne mobilité. As-tu une rencontre avec tes joueurs avant le match pour aller dans l'action? Parce que, tu sais, Nova Sade, Lacar, ça faisait quand même un bon boutin qu'il était avec l'équipe. Je te dirais un peu moins inquiétude, là, parce que c'est trop gros, mais as-tu eu des discussions avec certains des vétérans? As-tu des appréhensions sur l'autant d'action qu'il y a eu lieu? Non. Je n'ai pas parlé beaucoup aux joueurs. Sends-tu que ça a bougé à la chimie? C'est plus ça que je voulais dire. Ah, ben non. Tu sais, je disais ça. Tu sais, on a seulement deux joueurs qui sont partis. Alors, tu sais, c'est pas ça. C'est quand tu changes un petit peu en avant, si on rentrait plus de joueurs. Quand tu tombes à quatre, cinq nouveaux joueurs, ça touche une chimie. Mais à deux joueurs comme ça, c'est Nova. Puis un gardien, on en avait deux. Les joueurs s'en doutaient. Ça fait qu'il n'y avait pas grand-chose à demander aux joueurs dans ce sens-là. J'imagine que c'est Desjardins qui va rouler avec un joueur. Oui. Ça devrait être vraiment clanné d'avoir le filet vraiment... Oui, puis le jeune Gérard, je l'ai vu pratiquer ce soir. C'est pas mauvais gardien. Il va avoir droit au filet aussi. Il faut qu'il joue un petit peu. Ce soir, on avait une bonne vitesse. Oui, puis ils ont commencé tout de suite, là. Oui. Tout de suite en partant, Christian a shooté le puck ce soir. C'est une révélation cette année, ça? C'est une révélation comme ça. Parce que là, on s'attendait à ce qu'il y ait une bonne... Parce que moi, personnellement, oui, là, rendu comme ça, c'est incroyable. C'est un grand scoreur. C'est vraiment un scoreur de but. Tu sais, puis si tu regardes Jean-Simon ce soir, c'est pas parce que... C'est pas parce que les points ça veut pas faire. Il y a une passe, mais... C'est la première fois qu'il a autant de tirs au but que ça. Tu sais, quand tu regardes dans l'encens, c'est pas mal tout le monde qui ont joué un bon match. Puis ceux qui ont joué un moins bon match, bien, des fois, le coach est pas fâché quand le score est comme ça, parce qu'il sait souvent que le lendemain, c'est eux autres, possiblement, qui vont se taper au. Donc, c'est pas moral. On peut pas tous jouer égal. Je me rassure que tu me parles de Samuel Lowe, parce qu'il était pas là semaine passée. Puis seulement je trouvais que ça paraît. Oui. C'est-tu ton défenseur de plus sous-estimés de ton équipe, puis ça, bien, un des plus... Quand il est pas là, ça paraît. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, il va être ici avec... Ce qu'il a fait une année, c'était une question de job. Mais il reste... Quand il est avec nous, ça paraît beaucoup. C'était vraiment un gros morceau. Sous-estimés, je peux pas te dire... Je sais pas comment les autres le voient dans l'air, mais nous autres, on sait qu'il est... Même quand il est dans l'air, que j'ai eu au Major du Québec, c'est un défenseur fier. Qui est solide. C'est un quatrième, troisième. Puis il rentre dans le cap, dans le boituaire. Il est solide. Il est safe. Il est pas éclatant, mais il est fait la joie. Non, puis il est facile à coacher. Il est tellement une bonne personne, en plus. C'est la question. Hein?